J'espère que d'ici quelques mois, on va essayer une fois de plus de lancer d'autres formations. Ce ne sont pas des formations en tant que telles, c'est des mises en niveau et des stages d'imprimation. Vous êtes déjà des professionnels à vos règles respectives. C'est juste question d'impriminer vos connaissances en cette matière pour que vous soyez en mesure de faire le travail qu'on vous demande de faire d'une manière efficace. La formation des conseillers communaux était une priorité des priorités pour l'autorité provinciale afin non seulement d'outiller les élus locaux pour la maîtrise et l'appropriation de leurs missions et attributions, mais aussi asseoir le climat et les cadres de collaboration fondés sur l'arsenal juridique en vigueur en République démocratique du Congo. Les conseillers communaux, à l'instar de leurs correspondants au niveau provincial et national, exercent les missions parlementaires de législateurs et de contrôleurs de l'exécutif local dans les strictes limites des compétences et ressources leurs transférés et bénéficient d'un traitement à la hauteur de la capacité financière de leurs communes pour dire donc qu'un élu local relève du budget de son entité comme les députés provinciales et nationales relèvent respectivement du budget de la province et du pouvoir central. Les rapports entre la province et les entités territoriales décentralisées étant désormais bien connus et se limitant au contrôle de conformité des actes des organes des ETD et par le mécanisme de la tutelle, il y a espoir que les uns et les autres auront non seulement canalisé leur désidérata, mais aussi se situer dans leur âge politico-administratif dans une collaboration visant le bien-être collectif. Je ne saurais clore mon propos sans saluer votre participation active à ces assises et noter l'accompagnement de la section des affaires politiques de la Monisco pour son appui qui s'aligne sur nos priorités tout en réitérant notre demande pour la formation continue des conseillers locaux et les députés provinciaux pour une mise en œuvre harmonieuse des missions des uns et des autres. Rachel Mupenda Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !